Pour la cinquième année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sur la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en mutil et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette cinquième édition du Forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et effectuel avec du 6 au 9 décembre 2022, un Forum des jeunes, un Forum des femmes et un Forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022, se tiendra une cérémonie en présentiel, au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar, la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche. ... ... ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Lorsqu'on vous parle de résilience, en fait, nous allons essayer d'avoir une autre perception de l'homme de qui nous sommes réellement. Nous avons tous été, au moment ou à un autre, marqués par des événements, des situations de notre vie. Peut-être que si, comme on l'a dit, on jour rejoint en prison, après m'avoir écouté parler, après qu'on ait échangé pendant des heures, si j'avais croisé quelqu'un comme toi durant mon enfance, je ne serais pas ici. La vie est une succession de naissances. Nous sommes des êtres de relations et de communication. Malheureusement, c'est notre plus grand handicap. Et cet handicap qui nous limite découle de notre capacité à mettre des mots, parfois, sur nos ressentis, ou parfois la dynamique que nous devons aborder face à des personnes. Des personnes qui peuvent être très importantes et influentes dans notre vie. Combien de fois nous avons vu des personnes réussir ce qui paraît en nous être impossible? Et quand cela se passe, nous parlons de génie, nous parlons de quotient intellectuel élevé, nous parlons de sur-hommes. Et tout est fait pour nous sortir. Et je pense que le plus grand danger, parmi les dangers qu'il faut combattre, c'est l'héroïsme que nous montre le cinéma. Et cet héroïsme-là défait complètement l'homme de son contexte. Parce que pour être un héros dans Marvel, il faut avoir des ailes. Il faut se faire mordre par une araignée. Il faut voir tisser une toile et voler. Il faut savoir se transformer en un immense personnage vert. En nos mots, il ne faut plus être un être humain. En nous débarrassant de notre humanité pour être un héros, voilà comment est-ce qu'une part de l'imaginaire de l'homme a tué le génie de l'homme. Pour ne plus vivre dans la résilience, il apparaît de manière fondamentale que nous devons sortir d'une façon d'être. D'une façon de vivre. Ceci a été défini par mon ami, père spirituel et référence, Jacques Salomé, avec qui j'ai vécu de très belles aventures. Il est considéré comme parmi les auteurs les plus lourds, lits au monde. Il nous parle d'un système antirelationnel qui nous domine, tout en chacun d'entre nous. Il nous parle de celui-là. Ce système antirelationnel, si on n'en est pas victime, nous la pratiquons. D'une façon volontaire ou d'une façon involontaire, ou bien nous la subissons. Peut-être que tonton serait d'accord avec moi qu'il ait eu à dire un jour à un de ses enfants « Ce que tu me dis ou ce que tu fais là, je n'osais pas le faire devant mon père à mon âge. » N'est-ce pas ? Ils sont les premiers, malheureusement, nos parents à nous faire subir ce que j'appelle le terrorisme relationnel. J'appartiens à mon père qui est décédé, brillant, intellectuel, qui a fait les relations internationales, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses parce qu'il avait beaucoup de moyens et qui était mon plus bel élevé, si je peux l'appeler comme ça. On me menace, là, une façon de me regarder. Et cette histoire était extraordinaire entre lui et moi. Comment est-ce que nous voyons le monde de façon différente ? Parce que vous savez, en parenthèse, vous ne savez pas que j'étais un roi ? Je suis descendant de l'Adjur, de l'Adsukabe, de qui d'autre encore, je vais dire, de Mabadja Khouba et du célèbre sanguinaire roi Sérir Salmonfei. Oui, je me connais. Il y aurait eu quelques siècles, vous serez tous mes esclaves en train de me masser les pieds, de me servir. Alors, j'adorais voir parfois mon père dans ses grands airs et me dire « Tu penses que mon père était un roi ? » J'ai dit « Oui, mais toi, tu n'es pas un roi. » « Ah bon, tu oses me parler comme ça ? » J'ai dit « Mais si on cherchait la vérité ensemble ? » Vous allez découvrir ce système et comprendre comment est-ce qu'il est dangereux. Slide. Mon ami Jacques Salomé l'a intitulé « Le système SAP ». Ce système-là, reconnaissable par la prédominance, vous allez vivre avec des personnes qui se sentent eux-mêmes que lorsqu'ils ont la capacité de vous dominer. Et quand ces personnes vous manipulent, ils mettent en avant votre intérêt. Mais vous savez que l'instrument avec lequel ils vous manipulent, c'est vous qui leur donnez cet instrument-là. Et ça a été l'objet d'une longue discussion ce matin, c'est la peur. Est-ce que vous savez qu'un porteur de violence qui rentre dans cette salle, la première chose qu'il va faire, c'est détecter la personne qui lui est plus facile à dominer. Et un agresseur va le lire à une fraction de seconde. Dès qu'il va mettre pied dans cette salle, il va savoir quelle est la personne la plus vulnérable, qui va plus lui faciliter sa tâche. Qui il va agresser, qui sera moins résistant, qui il va peut-être violer, qui il va manipuler. Pourquoi ? Parce que notre première source de communication est notre expression corporelle. Nos comportements constituent plus de 97% de ce que nous disons. Et malheureusement, ou heureusement, certaines personnes peuvent le lire, mais la question est de savoir quel usage est-ce qu'ils font de cette connaissance-là. La prédominance se manifeste par des injunctions, des menaces, des dévalorisations et des disqualifications, des culpabilisations et des chantage. C'est avec votre propre intelligence que vous allez devoir adapter ces mots dans les réalités de votre quotidien de vie. Sortez de l'imaginaire, revenez dans le réel. Vous êtes en relation, vos parents, vos professeurs, les personnes les plus proches de votre entourage. Si un seul de ces points est présent, vous êtes dans le système SAP. Pourquoi système SAP ? Premièrement, la personne qui la pratique développe une surdité profonde. Elle ne vous écoute jamais. Cette personne ne sait pas quand vous avez faim, quand vous avez sommeil ou quand vous êtes fatigué. quand vous lui parlez, elle hausse la tête parce qu'il n'y a que l'élément qui l'intéresse en vous qui l'entretient. Vous n'existez pas dans cette relation-là. Elle vous regarde mais elle ne vous voit pas. Vous savez, les filles, quand l'homme dont vous êtes amoureuse ne vous a jamais dit « Tu es belle aujourd'hui ». Oui, parce que des hommes comme moi, il n'y en a plus. Quand cette personne ne vous dit plus ce que vous êtes en lui, c'est parce qu'elle ne vous voit plus. Et cette personne est aveugle. Une pratique pernicieuse et pervers. il n'hésite pas à mettre tout en pratique pour arriver à ses soins avec nous. Énergie thivore, elle consomme énormément votre énergie vitale. Vous allez passer votre temps à consommer des médicaments. Vous avez remarqué qu'à chaque coin d'une rue à Dakar, il y a une pharmacie. vous avez remarqué que depuis que nous sommes nous-mêmes, nous buvons les mêmes médicaments pour guérir, nous avons les mêmes maladies. Je sais que j'ai en face de moi des médecins ici, mais je suis sûr que vous avez énormément de pharmacies dans vos maisons. Nous ne sommes pas malades à cause des maladies, nous sommes malades à cause de notre façon de vivre. Et j'ai découvert que mon ami avait raison, les maladies sont des langages du corps. Votre corps est en train de vous dire vous me faites mal, que je ne vous supporte plus, que je suis fatigué parce que vous lui avez fait endosser plus qu'il ne pouvait. Vous avez remarqué que dans notre société, n'est-ce pas, tonton, il y a plus de femmes atteintes de goitre que d'hommes. Je ne suis pas d'accord avec les médecins de ce qui donne le cancer. Ici au Sénégal, ce qui donne le cancer, c'est endure avec patience. En Wolof, ça signifie mounol. Tu viens avec tes misères et tes souffrances et ta mère t'encourage à plus vivre dans la misère et la souffrance parce que quand tu ne supportes plus un mari infidèle qui te violente, qui ne te respecte pas, c'est ta mère qui va te dire fais comme moi, je vais faire avec ton père. Tu auras un enfant qui sera enceinte. Light. Les injonctions sont de véritables carcans qui servent de garde-faux ou de censure. l'expression possible d'un irrationnel qui pourrait s'ouvrir sur la créativité ou la liberté d'être. À la fin de ceci, soit vous allez garder la personne ou les personnes que vous aiment, vous allez les lâcher parce que je vais dévoiler tout comment ils font pour vous manipuler. D'accord ? Quand vous discutez avec une personne et que la personne vous renvoie dans l'imaginaire pour avoir raison, comme par exemple la personne qui te dit « Ce dont tu parles, tu n'en sais rien, tu n'étais pas là quand ça s'est passé. » C'est une raison d'avoir la vérité ? Ou quand la personne se sert de sa position « Écoute, je suis ton professeur. » C'est une raison d'avoir la vérité ? Je suis né avant toi. J'ai vécu des choses que tu n'as pas vécues. Cette personne vous amène toujours dans l'imaginaire pour avoir raison. Slight. Les injunctions implicites ou explicites, directes ou indirectes continuent parfois dans des phrases banales, freinent la vitalité et veulent contrôler l'imaginaire et l'irrationnel dans la vie d'une personne. Voilà ce que j'appelle des menaces. Si vous cédez à des menaces, vous vivez dans des prisons sans barreaux et c'est vous-même qui faites de votre liberté une illusion. Slight. Dévalorisation et disqualification. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant comme toi. Ayez le courage. Si jamais votre père vous parle comme ça, dit « Papa, il fallait fermer ta braquette. » Qu'est-ce qui est plus grave entre les deux mots ? Qu'est-ce qui est plus grave entre les deux mots ? Ah oui, j'ai oublié. On vous a dit qu'on ne doit pas dire la vérité à nos parents. J'aimerais poser une question aux parents qui sont ici. Pourquoi quand on vous dit la vérité, vous vous fâchez et vous nous interdisez de mentir ? Mon pays est le seul pays au monde où on frappe un enfant qui pleure pour qu'il se taisent. La vérité n'est pas bonne à dire. Ouais. On vous a enseigné ça. Oui, malheureusement, c'est vrai. Et vous savez que pour être l'homme que je suis, j'ai décuité la maison de mon père à 17 ans. J'habitais dans des mosquées. Au nom de ma liberté, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour votre liberté ? Sans Wi-Fi, sans maison, sans toilette. J'avais tout chez moi. Cuisinier, femme climatisée. Je devais faire au choix. Avez-vous fait le vôtre ? Light. La culpabilisation vise à maintenir une dépendance, à laisser croire à l'autre qu'il est responsable de nos difficultés, malaises ou souffrances. Elle permet de retarder l'affirmation, les tentatives de différenciation. Elle induit un ressenti qu'il est important de ne pas confondre avec le sentiment de culpabilité. c'est quand vos parents vous disent qu'ils ont tout sacrifié de leur vie pour vous alors qu'ils travaillaient pour eux-mêmes. m'envoie. Je t'ai donné tout ce que tu avais besoin. Et même pas par ton salaire. Le chèque de ton salaire, ça ne portait pas mon nom. Ou bien ? Ce sont des mères qui sont très amoureuses mais ne peuvent pas divorcer. Elles vont te dire je suis resté dans ce mariage à cause de vous. Ne croyez pas à ça. Maman est encore amoureux de papa, même si papa est un salaire. Ou bien je ne dois pas le dire comme ça ? Tentative pour influencer le comportement ou la décision de l'autre contre ses propres choix ou désirs ne fonctionne que si j'adhère à ces injonctions et je me soumets à la menace annoncée. C'est ce que vous font croire vos marabouts. Il paraît que Karamba était allé au Qatar finalement. On est revenu avec 3-0. J'adore les Sénégalais. Il dit qu'il a 600 000 djinns, non ? Oui. Ah pour ceux qui ne sont pas au courant à ma chérie du Maroc, rappelle-moi ton prénom. Inna ? Inan. Inas. Il y a un charlatan sénégalais qui est sorti pour dire qu'il a la coupe du monde entre ses mains pour le donner à n'importe quel pays. Et les autorités lui ont payé un billet d'avion pour qu'il aille au Qatar. On nous a voté 3-0. son instrument préféré c'était le chantage. Et faites très attention à la thèse de tout est possible. C'est la porte de la manipulation, la thèse de tout est possible. C'est bon ? Slide. Si nous ne sommes pas victimes de ces éléments cités, il nous arrive de les mettre en pratique. La personne qui les subit est une personne qui est en déroute. Nous sommes des aides de relation et parmi les personnes les plus importantes de notre vie, ils structurent aujourd'hui l'équilibre de notre personnalité. Nous sommes liés par nos parents, n'est-ce pas ? Et certaines personnes vont souffrir d'une manière ou d'une autre d'un besoin de reconnaissance. Est-ce que les parents nous reconnaissent comme l'enfant que j'ai voulu être ? Peut-être que mes parents voulaient une fille, je suis venu en garçon. Et il y a le mythe du troisième enfant dont le choix du sexe est différencié chez les parents. et dont le comportement va varier. Si je n'ai pas nourri la force ambition d'avoir un fils, comment je peux aimer une fille à travers un garçon ? Et cette relation est très complexe. Mais quel que soit ce qui se passe, ils sont la source de notre origine, nous nous devons de garder une relation positive avec eux. Cela va de soi. nous sommes reliés par la plus complexe des relations qui est la relation amoureuse. J'aimerais inviter Inas à venir à côté de moi. S'il te plaît. Oui. J'aimerais inviter ce beau jeune homme. Est-ce que quelqu'un peut me prêter au foulard ? Personne dans le foulard. Personne dans le foulard. Tu as peur ? Merci bien. Il me faut un deuxième aussi. Nous avons ici un couple. Je blague. D'accord ? C'est juste pour le cours. Après, vous devenez des amis, c'est tout. C'est sûr. Avant de commencer, un couple est égal à combien ? Qui vous a appris ça ? Vous avez madame et vous avez monsieur. Mettez-vous face en face. Tenez. Et vous avez la relation, ce qui fait qu'un couple n'est pas égal à un ou à deux, mais un couple est égal à trois. Le troisième élément de la vie du couple, c'est la relation. Les sentiments seulement, et ça, je pense que c'est aux femmes que je dois le dire, les sentiments seulement ne sont pas une raison pour vivre avec quelqu'un. Parce que c'est la relation qui va fonder les sentiments. Vous voyez ? Inas, très amoureuse, elle tient avec ses deux mains. Monsieur tient avec une main. Non, Inas, tu ne dois pas l'obliger à t'aimer comme tu veux. Oui. Non, c'est pas ça, tu t'en tiens toujours, mais tu le laisses aimer comme lui, il sent l'amour qu'il a pour toi et tu dois apprendre à l'accueillir. Et majeure partie des cas, nous sommes en conflit perpétuel avec les personnes que nous aimons parce que nous avons tendance à vouloir qu'ils nous aiment comme nous nous voulons. Et ça, ça ne nous rendrait pas heureux. Mais il faut peut-être parfois poser un regard de lecture sur l'amour que nous offre l'autre pour apprendre à le recevoir. N'est-ce pas ? Et vous voyez cette distance-là, ça signifie qu'il n'y a que les sentiments qui nous lient. Et que vous n'avez pas à demander à la personne de grossir ou de maigrir ou de blanchir et que vous devez aimer le courage de dire à cette personne « Aime-moi comme je suis ou va chercher une autre. Je ne changerai pas. » Et les femmes, vous savez le danger qu'il y a de changer pour plaire à quelqu'un ? Vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous vous êtes adapté après plusieurs tentatives de résistance, d'hostilité et de violence, vous avez fini par changer, vous avez perdu la personne que vous aimez parce qu'en changeant, vous avez enlevé ce que la personne aimait de vous. Et au Sénégal, au lieu d'avoir ça, nous, nous préférons ça. Alors, n'acceptez jamais ça. tout est fait pour que l'homme soit heureux. Les femmes sont éduquées à rendre les hommes heureux. Comment vous appelez ça ? Mokopot ? Et voilà les causes du divorce. Et si nous ne faisons pas attention dans les pires des cas, avec une main, prenez l'autre, nous allons au fur et à mesure d'une relation, l'autre main, confondre sentiment et relation. Sentiment, c'est ce que je ressens. Relation, c'est comment je vais être avec toi. Et avant de rentrer pour éviter dans une relation cette confusion, je vous remercie, on les applaudit très fort. Je me dois de clarifier les attentes, les apports et la zone d'intolérance. Si je ne sais pas identifier dans ma dynamique relationnelle, qu'est-ce qu'une attente dans une relation de couple, dans une relation professionnelle, dans une relation amicale, je risque de commettre ou d'appliquer le système SAP. En thérapie de couple, j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont dit « Oui, quelle femme va me dire ce qu'est-ce qu'il attend d'un homme ? » Mademoiselle, très belle, très beau sourire. Qu'est-ce que tu attends d'un homme ? Sois sincère. À part qu'il ait beaucoup d'argent, bien sûr. Oui ? Hein ? Tu attends de lui qu'il te soutienne ? Dans quel domaine ? D'accord. D'accord. Et dans l'interaction ? D'accord. Beaucoup de femmes en thérapie de couple vont me parler de deux points. Qui ne peuvent pas être des attentes, que l'un des partenaires, qu'il soit l'homme ou une femme, ne peut pas satisfaire. C'est la fidélité et le respect. Oui, je vois que vous êtes choqués. Non. On ne peut pas demander à quelqu'un une attente qui correspond à un idéal de vie. Si vous voulez la fidélité, rassurez-vous que vous êtes en relation avec un homme qui a la même conception de la fidélité que vous. Et les femmes, arrêtez de croire que quelqu'un va être avec vous et changez parce que vous l'aimez. Une personne ne change pas parce qu'elle est amoureux ou amoureuse. Pas du tout. Oui, bien sûr, ils vous ont promis qu'ils vont changer quand vous allez vous marier, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de comportement, c'est une question d'idéal, de croyance. Vous vivez avec quelqu'un qui pense que vous épousez et couchez ailleurs ne signifie pas qu'il ne vous aime pas. Le respect ne se demande pas, il s'impose, il est en vous et malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, même si cet homme est fort amoureux ou cette femme est très amoureuse de vous et qu'il n'y a pas de respect entre vous, mieux vaut partir. N'acceptez jamais une relation où il n'y a pas de respect, ça n'ira nulle part. Nous sommes liés par la vie professionnelle. Travailler 8 heures de temps par jour, c'est vendre 8 heures de temps de sa vie. Un échange de quoi ? D'un salaire peut-être ? Mais au-delà du salaire, qu'est-ce que vous gagnez dans votre travail ? Nous sommes liés par cette planète Terre qui nous porte depuis des milliards d'années, que nous avons pollué et détruit. Aujourd'hui, la pollution, le réchauffement climatique est devenu une réalité. L'homme est devenu un danger pour son propre entourage. Nous sommes liés par la croyance. Et je ne peux pas aborder ce sujet sans vous parler d'un homme qui m'a beaucoup marqué. Bien sûr, nous n'avons pas vécu la même époque. J'ai lu ses ouvrages, j'ai étudié beaucoup de choses concernant sa pensée. Il s'agit de Malcolm X. Malcolm X disait « Je suis né à partir d'une communauté où la couleur de ma peau dictait ma façon d'être et de penser. J'ai voulu être avocat. Mon instituteur m'a conseillé d'être coordonné parce que j'étais noir. Malcolm n'est pas orienté par sa belle intelligence et pourtant, il était intelligent. très intelligent d'ailleurs. Mais il préfère vivre sur la base de ses blessures. Malcolm se drogue. Malcolm vend de la drogue. Il est extrêmement dangereux. Il agresse des gens. D'ailleurs, Malcolm X ne veut même pas avoir de relation amoureuse avec des femmes noires. Il sortait qu'avec des blanches, couchait qu'avec des blanches, allait dans les restaurants interdits aux noirs. Voilà ce que garder la haine fait d'une personne. Arrêté et emprisonné, Nation of Islam, dirigé par Elijah Mohamed, voit en Malcolm le profil d'un leader impeccable. Malgré toutes les tentatives pour le faire adhérer à l'organisation, « Aucun argument ne peut convaincre Malcolm X ». Leur discours était simpliste parce que sa rigueur intellectuelle était profonde. Aldous Huxley disait « Quand Malcolm X vous parle, il vous emprunte votre cœur et votre esprit et vous le rend après. » Mais son cousin le connaît. Alors, il appelle l'organisation et leur dit « Ce n'est pas comme ça que vous allez convaincre Malcolm X. Laissez-moi lui parler. » Il lui envoie une lettre. « Malcolm, qui es-tu et d'où viens-tu ? » Le nom que tu portes est le nom de l'esclave qui a acheté ton grand-père qui est venu en premier en Afrique et qui vit aujourd'hui en Amérique comme un esclave. Pourquoi tu vis sur terre ? Comment vivaient nos ancêtres en Afrique ? Savais-tu que l'Égypte était pionnier des connaissances universelles au moment où l'Occident ne savait rien ? Aujourd'hui, tu te crois libre mais tu n'es libre que dans ton intérieur mais en réalité, ton esprit est dans une cage d'esclave. Malcolm intègre l'association. Il est formé. À moins de, au moins, il a lu tous les livres qui étaient dans la prison. La patience et la réflexion remplacent l'agressivité et la violence. Malcolm est forgé. Il commence à prêcher. Son érudiction dépasse de loin ce qu'il a trouvé dans l'organisation depuis des dizaines d'années. La moitié des Noirs qui étaient présents dans la prison, il les a convertis en islam. Malcolm sort en prison. Il est accueilli en liesse partout dans les rues de Harlem à New York. Sa violence verbale n'avait pas des limites. Sa capacité à haranguer les foules faisait de lui la personne la plus citée dans les journaux. Le mal qui nous atteint dans beaucoup parmi nous, c'est qu'est-ce que nous faisons de la croyance ? Est-ce que nous connaissons avant de croire ? Ou est-ce que nous croyons pour ensuite chercher à connaître ? La vie de Malcolm bascule. L'homme qu'il vénérait de plus au monde, Elijah Mohamed, ça va être complètement contradictoire avec les idéaux qu'il prône. Elijah Mohamed boit de l'alcool, se drogue, deal avec le gouvernement, passe sa nuit avec ses petites filles. Dans la croyance, il ne faut jamais confondre l'homme et l'idéal. À la place de l'idéal, Malcolm avait placé l'homme avant. Et il disait, si on devait tuer Elijah Mohamed devant moi, je me mettrais entre lui et la balle. La dualité aussi se pose entre lui parce que la personne qui l'aime le plus au monde, c'est sa sœur. Sa sœur l'interpelle et lui dit, cet homme à qui tu crois n'est pas loin de la réalité, Malcolm. Il a enceinté majeure partie de ses secrétaires. Il sait ce qui se passe avec le gouvernement. Malcolm n'est pas quelqu'un qui croit ce qu'on lui dit. Il va vérifier, il s'avère que c'est vrai. et sa sœur lui dit, un imam vit à Harlem, il vient d'Égypte. Il nous a fait lire le Coran, il nous a appris la sagesse du prophète, il nous a enseigné les sciences du hadith. Lui est un vrai musulman, Malcolm, va le voir. Malcolm n'a peur de rien, c'est un chercheur de vérité. Son rencontre avec le chef Hicham le bouleverse. Son suite mène, il disait, rien qu'en premier contact avec cet homme, j'ai senti une douceur qui a sorti mes larmes. Et le chef lui dit, Malcolm, l'échelle de grandeur à travers laquelle on mesure ta foi se trouve dans ta capacité à aimer ton prochain, pas par la violence. Cette humilité, ce courage de changer, animal comme X. Il respecte ses prières, il jeûne, il lit le Coran, passe ses nuits en prière, pleure de chaudes larmes, se lève un bon jour, il a à peine de quoi lui acheter un billet d'avion pour aller faire le hadj. Il fait deux racailles et place sa vie entre les mains de Allah. Il dit même, je suis ton esclave, je vais dans ta plus grande demeure, prends soin de moi. À sa grande surprise arrivée à l'aéroport d'Ajida, il est accueilli par les autorités saoudiennes et le roi Faisal lui fait annoncer qu'il est son invité. Malcolm découvre des Américains blancs musulmans, des Africains. Sa plus grande surprise dans un salon, il est accueilli par les sommités du monde islamique. Il se pose la question de savoir mais où est-ce que ces gens m'ont connu ? Et tout le monde lui dit, nous suivons de près le grand prédicateur noir d'Amérique. Avec humilité, il écoute ses savants corriger ses erreurs. La haine n'a pas de place à l'islam. Tu ne dois pas haïr quelqu'un parce que vous êtes différent de couleur. Le roi Faisal lui propose un statut diplomatique, de faire venir sa famille. mais les leaders, ils ont un chemin. Ils ont un objectif. Et Michael lui dit, je dois retourner dans mon pays pour être martyr. Ma conscience ne serait pas tranquille de vivre ici dans l'aisance quand toute une génération de jeunes sont dans des déviances à cause de mes discours. C'est ma responsabilité, je dois la changer. Et je sais que personne ne portera les discours que je vais amener dans mon pays sans être tué. Et si c'est la volonté d'Allah que je sois le martyr, il m'offre ce qu'il y a de plus beau qui peut arriver en musulman, mourir pour les causes que je défends. Évidemment, Malcolm X sera tué un jour de prêche. Bien sûr, comme on a voulu nous le faire croire, non pas par le gouvernement, mais par les membres des Nations of Islam. à quoi vous croyez réellement? Vous êtes musulman? Vous êtes catholique? Tu es de quelle religion, caborée? Évangélique? C'est très bien. Vous, monsieur? Vous êtes musulman? Est-ce que vous croyez avant de connaître? Est-ce que vous connaissez avant de croire? Levez la main des musulmans qui ne savent pas lire le Coran. Bon, ce n'est pas grave. on connaît la réponse. La plus complexe des relations maintenant, c'est celle qu'on a avec nous-mêmes. Et la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous êtes des bons compagnons pour vous-mêmes? Vous fumez? vous vivez de l'alcool? Vous passez la moitié de la nuit à regarder la télé pour détruire vos neurones? Vous consommez trois hamburgers et une bouteille de coca? Est-ce que vous êtes de bons compagnons pour vous-mêmes? Pardon? Le changement de comportement est l'une des choses les plus extraordinaires. Et ça a toujours été la question de savoir est-ce qu'une personne peut changer? Mais je pense que ça, si une personne doit changer, c'est dans sa relation avec elle-même. De votre vie jusqu'à présent, si vous faites le pour ou le contre de tout ce qui vous est arrivé, pouvez-vous mesurer jusqu'où est-ce que vous êtes responsable de vos problèmes? Et comment vous vous voyez dans ce qui vous arrive et de ce que vous allez en faire? Alors réfléchissez à ça. Il se peut que vous ne soyez pas responsable de ce qui vous arrive, mais vous êtes responsable de ce que vous allez en faire. Qu'allez-vous faire de vos limites? De vos peurs? De vos angoisses? De vos doutes? De vos errances? Et arrêtez de chercher ça dans les causes de vos parents sont divorcés, que vous n'avez pas réussi à l'école, que vos parents sont pauvres, que la personne que vous n'aimez pas ne vous a pas trahi. Alors là, vous commencez à être un bon compagnon pour vous-même. Slide. Nous allons découvrir des règles d'hygiène relationnelles qui se basent sur le verbe oser qui différencie l'intention et l'action. Nous sommes nombreux à penser le bien qui ferait notre vie, mais peu d'entre nous ont le courage de le mettre en pratique. Si nous réussissons à mettre une grande partie de ces 10 règles, nous pouvons arriver à être un excellent compagnon pour nous-mêmes. Slide. Sortir carrément de la relation dominée et dominant, le bourreau et la victime. N'est-ce pas? Les conditions sine qua non pour se libérer sont les suivantes. Je soigne mes blessures pour ne pas les imputer à mon interlocuteur. Ma guérison est à ma charge et non à celle des autres. C'est à moi qu'il appartient de me débarrasser de ce qui constitue des pollutions dans ma vie. J'assume mes besoins et me donne les moyens d'être satisfait. L'autre n'a pour mission ni de combler mes manques ni de me rendre heureux. Vous savez, les femmes qui disent aux hommes auxquels ils sont amoureux « Reprennez-moi de me rendre heureuse ils me font peur. » Vous avez confié votre bonheur à qui? La haouleau la haou et taille la bida. Un homme qui peut mourir demain, tu lui confies ton bonheur? Vous êtes fort, hein? Me voilà dégagé du cercle infernal pour vos victimes car l'autre n'est pas une déchèterie. Je ne projecte sur lui ni mon mal-être ni ma pollution physique. De même que je me respecte suffisamment pour ne pas respecter les siens et choisir de me dégager, la relation sera désormais bâtie sur la valeur sur le respect. Light? Vous bien comprendrez bien sûr que ce qui est en rouge ce sont les choses à éviter. Je me positionne en tant que sujet qui assume ce qu'il dit au lieu de me retirer derrière des formules nébuleuses. Un employé qui dit à son boss on ne se devait pas d'être obligé de travailler le dimanche matin. Je ne suis pas d'accord avec l'obligation de travailler le dimanche que vous nous avez imposé. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre blessure, violence et souffrance? La blessure c'est ce qu'on nous a fait. La souffrance c'est ce qu'on a produit après avoir été blessé. Donc c'est nous qui acceptons la souffrance. À la place de la souffrance qu'est-ce qu'on peut faire? Pardon? Oui. Mais c'est le comment qui m'intéresse. On le verra après. Slide. Respect de l'autre. Je m'adresse à l'autre plutôt que de le dénigrer par derrière. Comme le dit un employé à son boss qu'elle mature ce patron. Il n'embauche pas de femmes sous prétexte qu'elles sont moins résistantes que les hommes. Plutôt que de lui dire patron, je trouve injuste que vous n'embauchez pas de femmes, je demande qu'on discute en équipe et que votre décision soit révisée et votée. Ce sens du respect est beaucoup plus profond et que vous descendez peut-être à la maison le soir et que votre femme vous boude parce que vous ne l'avez pas appelée. Au lieu de vous le dire, elle préfère mettre du piment dans la sauce. Vous les connaissez, non? Au lieu de déposer vos colères sur la personne, vous pouvez faire parler vos sentiments. J'aurais préféré que tu ne restes pas toute la journée sans m'appeler plutôt que de parler sur la personne. Tu ne m'as pas appelé depuis ce matin, ce n'est pas la peine de me faire la bise. C'est comme ça que tu es? Si. Slight. J'ai le courage d'être authentique mais n'exige pas de l'autre qu'il le soit. Je l'accepte tel quel. J'affiche ma différence tout en respectant celle de l'autre. Ce n'est pas parce que je porte des valeurs que l'autre doit forcément les porter avec moi. Nos parcours ne sont pas les mêmes. Le courage, la force que j'ai eue d'être celui que je suis est différent de l'autre. Slight. Je manifeste clairement mon désaccord mais je ne suis pas agressif. Je ne blesse ni ne malmène l'autre. Je dis non. Quand je le juge nécessaire, je m'en tiens à ma décision quoi qu'en pense mon interlocuteur. Je reste toujours en accord avec moi-même, mes valeurs et mes priorités. Slight. J'essaie d'écrypter les chagrins et la déception derrière la violence verbale de l'autre. C'était dans les rues d'Europe et un monsieur qui regarde mon cousin et qui lui dit « rentre chez toi » et mon cousin le sourire et lui dit « mais j'y suis monsieur. » Est-ce que vous savez que quand vous êtes en colère, c'est parce que vous avez accepté la violence de l'autre? Je peux faire la part des choses et saisir les différents paradoxes qui caractérisent un individu. Cette clarté m'aide à reconnaître ses bons côtés et pardonner plus facilement les moins reluisants. Par exemple, j'apprécie le génie de cet art mais désapprouve ses idées politiques. Oui, Hitler était un grand leader mais je n'apprécie pas l'orientation de sa politique. C'est la part des choses que je peux faire. Slide. J'ai l'autre volontiers mais je ne le prends pas en charge. Je l'accompagne au moment tout en lui laissant l'entière responsabilité de ses actes. J'encourage l'autre à partager et à se dire mais je ne pénètre pas dans l'espace qu'il m'accorde et n'entre dans son intimité que s'il m'invite. Attention, vous êtes des futurs médecins. Slide. Je suis capable de répondre différemment à une situation. Avant, je refusais d'aller au cinéma à un séminaire avec Tom. Maintenant, je veux bien les accompagner de temps en temps et qu'il est important souvent d'alterner les situations. Éduquer, c'est incarner l'autorité et la liberté mais être un responsable c'est beaucoup plus profond et que parfois il est important de laisser l'autre se retrouver dans son erreur pour la seule et unique raison que parfois il y a des gens qui sont sincères dans leurs erreurs. Slide. 7. Positivisme et ingéniosité Ce n'est rien d'autre que cette capacité que nous voulons de vouloir transformer l'autre comme nous le voulons. Habite-toi comme ça, fais telle coiffure, tu ne vas jamais en boîte, tu ne sors jamais, le tue, le tue de la deuxième personne du singulier, le klaxon infernal et vous finissez par tuer la personne. Light. J'initialise d'autres façons de réagir par des circonstances que je juge défavorables. Admettons que j'expérimente pas mal de contrariétés et dans mes rapports avec l'autre au lié de renacher dans mon coin, je l'évite à discuter à travers une activité ludique. Par exemple, chacun note les dysfonctionnements dont il souffre dans la relation sur les bouts de papier qu'on dépose sur un chapeau, on en tire un à tour de rôle. Le problème soulevé est alors étudié dans le bruit de le résoudre. Celui qui trouvera le plus de solutions possibles aura droit à un massage par un professionnel. Qu'en ton perdant, il aura un gage rigolo, faire un gâteau et utiliser uniquement la main gauche pour un droitier, se promener dans la rue avec un drôle de chapeau, conduire sa voiture en portant un casque de moto, manger sans ouvert et sans raisin, aller chercher le râteau de l'autre bout du jardin avec les pieds attachés. Nous mettons peu d'originalité dans nos relations. Dans le code relationnel avec ma femme, si je rentre à la maison avant minuit, je ne dois pas venir l'aimer vide. Je viens avec une glace et pour la réveiller, je l'embrasse sur les yeux. Tu vois, je suis plus fort que toi. light. L'audace. Je n'ai pas peur de montrer ma vulnérabilité. Où sont les garçons? Votre maman vous a dit qu'un garçon ne pleure pas? Oui. Il faut pleurer. Ça fait du bien. Surtout à côté de votre femme. Qu'est-ce que vous allez cacher à une personne dont vous êtes nus devant lui la nuit? Ça aussi, ça ne se dit pas? Même si c'est vrai? Godudio, c'est ça qu'on t'appuie toi. Tu crois? Parce que le jour où ça va t'échapper le contrôle, mon gars, tu vas faire plus que pleurer. Alors pleure si tu en as envie. Oui. Tu es censé la protéger, la rassurer. Non, il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux te protéger que ta femme si tu savais. Ça viendra. Peur de montrer ma vulnérabilité, de perdre l'estime de quelqu'un, d'être rejeté ou marginalisé au moment que je suis en dehors total avec moi-même, mes valeurs et mes priorités, car ma priorité n'est pas de me faire aimer à tout prix. Oui, ça il faut aussi vous le rappeler. Arrêtez de chercher de vous faire aimer. La personne qui vous aime, vous êtes sur le même chemin, c'est juste que ce n'est pas encore le moment de votre rencontre. comment tu as réagi la première fois que tu as vu la fille dont tu étais amoureux? Il n'a pas les mots pour le dire. C'est bien. Mais oui, arrêtez de chercher à vous faire aimer. Apprendre à créer des relations de plus en plus belles. Toute relation à deux extrémités, je suis responsable de ma part dans ma relation et je laisse l'autre l'interresponsabilité de sa part de relation. Si nous pouvons à tout moment et à tout instant comprendre que l'équilibre et cette force nous revient à nous et quand on commence à dire que ce n'est pas possible, quand vous commencez à vous dire si je parle je vais créer des problèmes, sachez que c'est le début des catastrophes. Quelles que soient nos blessures, est-ce que vous savez que toute l'importance des relations humaines pour le rendre parfait se résume à quatre mots ? Si nous savons articuler ces quatre mots dans nos relations, nous aurons des relations équilibrées. Premièrement, c'est une demande. Une demande, c'est un risque. la demande est omniprésente dans nos relations. Et si la demande est un risque, qu'est-ce qui peut m'arriver quand je demande ? Oui, mais attendez, quand une personne me dit non face à une demande, ce n'est pas à moi qu'elle dit non, c'est à ma demande qu'elle dit non. Et je dois me préparer à accepter que ma liberté de demander s'arrête à la liberté de l'autre de ne pas m'accepter ma demande. Et qu'une demande peut prendre souvent des formes surnoises. L'ordre, par exemple. Ou une exigence. Ou ce que j'appelle l'illusion de la toute-puissance infantile qui pense que tout ce qu'ils veulent, ils doivent l'avoir. Vous savez, quand un enfant pleure pour avoir ce qu'il veut, vous lui apprenez que ses larmes sont des arguments très efficaces. une demande, c'est un risque. Donner, c'est un choix, un positionnement. Ne pas confondre, par exemple, donner et se débarrasser. Les enfants, sortez vos avis que vous ne portez plus les chaussures. On va donner ça à vos cousins. Ou bien donner 100 000 francs en griot parce qu'au Sénégal, on achète sa position sociale. Et l'une des personnes que j'aimais plus donner par amour, c'était ma grand-mère. Et quand elle m'appelait au téléphone. « Cher ? » « Oui, ma'am ? » « Ça va ? » « Oui, un peu, ça ne va pas. » Je dis « Bon, grand-mère, combien ? » « Non, ce n'est pas grave. » Je dis « Non, dis-moi combien. » « Bon, tout ce que tu envoies, ça ira. » Un jour de retour de mission, je commis l'erreur de donner à ma grand-mère des euros. La vieille dame va à la poste. Elle fait l'échange, on lui donne beaucoup d'argent. Elle vient, elle prend son téléphone, elle fait envoyer un message à mes oncles et tantes et j'ai eu tous les injures possibles de mes oncles et tantes parce que la grand-mère a décidé qu'à partir de maintenant, elle exige des euros. Vous êtes tous des salauds. Ah, bon, il existait un argent de couleur bleue qui se multiplie. Vous ne m'avez jamais donné ça. Le prochain qui ne me donne pas un billet bleu va avoir. C'était un plaisir de donner. Elle n'avait pas besoin de ce qu'elle demandait c'était le fait de voir que son fils a réussi parce qu'elle me considérait comme son fils, ma grand-mère et qui me chuchotait parfois à l'oreille la nuit « Est-ce que tu sais que tu es la personne que j'aime le plus au monde ? » Et de lui dire « Ah bon ? » Même à ma mère, elle m'a dit « Tu sais bien que je t'aime plus que j'aime ta mère. » Et c'était vrai. Ma grand-mère m'aimait plus que tout le monde. Et j'ai appris à grandir avec cet amour jusqu'au jour où je l'ai enterré. Et c'est la seule personne au monde pour qui ce que je ressens quand je donne je ne peux plus le ressentir parce que je donnais en liberté. Donner avec des exigences par contre comme le faisait l'ami de maman, mon père « Cher, j'ai une montre pour toi. Je veux l'avoir à ta main. Si c'est gâté, tu l'amènes, je ne l'ai pas. Si jamais tu donnes l'amende à quelqu'un, tu me rends. » J'ai dit « Papa, désolé, je ne porte pas de monde comme prêtre. Je ne t'ai pas prêté, je t'ai donné. » J'ai dit « Non. Quand vous donnez avec exigence. Il y a même des gens qui vous disent « Je ne peux pas te donner ça parce qu'on me l'a donné. Ce que vous donnez ne vous appartient plus. » Donner et demander il a accepté et refusé. Dans un projet de Yes I Day moment, on avait une Américaine qui nous dépassait. Son meilleur ami dans toute la boîte, c'était le gardien. On n'a jamais compris cette relation. C'était vraiment de véritables amis. Il prenait Barry dans ses bras et l'embrassait. Nous, elle nous dépassait. Bonjour. Elle va en vacances de Noël aux États-Unis, revient et offre à Barry un grand sachet de chocolat. Bon, offrir du chocolat en pole, c'est des gâchillas. Où sont les peuls ? On a des comptes à régler après. Et qu'est-ce qui se passe ? Barry très frustré m'appelle. Moi, je ne comprends pas les blancs. Tu fais un million de kilomètres, tu amènes une grande personne comme moi des bonbons. Qu'est-ce que je vais faire avec des bonbons ? Vous voyez qu'il nous arrive d'apprécier les cadeaux que les gens nous font selon la valeur des cadeaux. Je regarde Barry, je lui dis « Barry, suis-moi, on fait le tour du bureau. Madame Davis a donné un cadeau ? Non. Madame Davis a donné un cadeau ? Non. » Je lui dis « Le premier cadeau que Madame Davis t'a donné, c'est que tu es le seul à qui il a donné un cadeau. » Madame Davis était dans son pays quand il a acheté ce produit. Il m'a dit « Oui. » « Tu sais où est-ce qu'il est allé le chercher ? Combien de temps il a mis pour le trouver ? » Il m'a dit « Non. » Est-ce que nous savons agrandir ce que les gens nous donnent ? Et j'ai envie de vous poser une question. Comment allez-vous agrandir ce cadeau que la Fondation Galienne vous a donné aujourd'hui ? C'est ton choix, je l'accepte. Il est très beau. Est-ce que vous savez qu'un cadeau c'est nous qui lui donnons de la valeur en sachant de la grandir ? Et que je suis certain que tout un chacun d'entre vous ici a avec lui un objet qui a beaucoup de valeur qu'il garde. À qui donneriez-vous cela ? Refusez quand est-ce que vous êtes capable de dire oui quand vous voulez vraiment dire oui ou non quand vous ne voulez pas. Si nous réussissons à articuler ces quatre concepts dans nos relations humaines, nous pouvons vivre un parfait équilibre. Autant avec nous-mêmes d'abord, mais qu'avec les personnes les plus significatives de notre vie. C'est en cela qu'il est important maintenant qu'on nous pose une seule question. Le bonheur ce n'est pas une destination, c'est un cheminement. Votre capacité toujours de le remettre de vous adapter, de vous relever, vous êtes sur ce chemin-là. Mais ce n'est pas une destination. Sans ces obstacles de notre vie, il n'y aurait pas eu de sens. Il faut sortir des malheurs pour savourer le bonheur, pour sortir de la chaleur pour apprécier la fraîcheur. Et tant que nous sommes dans cette capacité, cette plus bonne forme d'intelligence que l'homme a, c'est sa capacité à s'adapter aux situations. Darwin disait dans l'origine des espèces, ce n'est pas les animaux les plus forts qui ont traversé des siècles. Et mon animal de référence n'est rien d'autre que le rat, le cagnot. J'adore le cagnot. Par sa capacité de résilience. Vous savez où font les courses les cagnotes de Dakar ? Un rat. Les tortues ninja. Ah non, ça, c'est des tortures. Les rats de Dakar font leurs courses à la présidence. Ils ne payent pas de taxes, ne sont sortis d'aucune institution. ils dépassent les gardes, les agents secrets, les gardes du code du président. Et à ma grande surprise, une fois, on était très jeunes, on faisait les nuits blanches toute la nuit pour ne pas dormir. Le matin, 5 heures du matin, on allait à Hans-Bernard pour nager et on croise une panoplie de rats qui traversent. Et on regarde le policier, l'agent. Vous n'avez pas vu ces rats ? Ici ? Et vous ne faites rien ? Ils nous regardent avec une grande idée. Avec quoi ? Mon pistolet ? Je me tais, on le regarde encore. Il dit, ils viennent faire leur course, ils viennent manger ici, après ils rentrent chez eux. Avons-nous l'humilité parfois de descendre très bas pour apprendre de ce que nous pensons être faible une force extraordinaire ? Voilà comment ma femme m'a transformé. Je n'étais pas du tout un bon compagnon pour moi-même. Au-delà d'aimer, nous avons besoin d'aimer. Et beaucoup de personnes ne souffrent pas de ne pas recevoir de l'amour, mais souffrent de ne pas pouvoir en donner. Ça par contre, je le dois à mes enfants qui en vacances à Salis, je les ai vus s'asseoir à côté des talibés, corriger leur lecture du Coran et quand je voyais mon fils manger sur un hamburger et faisait manger à un talibé son hamburger, j'étais prêt à lui laver sa bouche avec le javéla. Et ce matin, vous voyez ces petits talibés venir à l'hôtel et dire qu'il avait un ami ici. Nous avons beaucoup à prendre de ce qui habite autour de nous. Mas, mes bougies sont prêtes ? On disperse. S'il vous plaît, on se lève. Et j'aimerais que nous tous nous essayons de former un cercle par là. Prenez vos bougies. Approchez-vous par là. Ah, c'est venu ? C'est venu ? La privilébricaine ? Le... ... ... ... ... ... ... ... Racine, dès que je vais allumer, il faut éteindre les lumières. D'accord. L'histoire que je vais vous raconter, c'est de passer dans une chambre où un garçon a entendu des bougies qui parlaient. C'était des bougies magiques. L'un dit, je m'appelle l'amitié, mais vu ce qu'on fait de l'amitié aujourd'hui, je ne peux plus rester dans son monde, il s'éteint. Deuxième dit, je suis l'amour, mais vu ce qu'on fait de moi aujourd'hui, je ne peux plus rester dans son monde, il s'éteint. Le troisième dit, je suis le bonheur, je n'ai plus ma place dans son monde. Et l'enfant s'est mis à pleurer. La quatrième bougie lui a parlé, et la quatrième bougie lui a dit, tu peux me prendre et rallumer les autres. Parce que moi, je ne m'éteindrai jamais, je m'appelle l'espoir. Merci d'éteindre les lumières. Ah non, il fausse mon activité là. Je vous invite, vous tous, à venir allumer vos bougies avec les bougies de maman. Tout le monde devra allumer sa bougie ici. N'allumez pas vos bougies ailleurs. N'allumez pas vos bougies. Il ne faut pas que ça rentre. Attention. Je vais l'emplacer vos. C'est la vraie, là. Non. C'est la vraie. Gardez bien votre bougie allumée. Non, ça va, c'est la vraie. Non, pas resil. Je vais l'abonne. Non. Non. C'est bon, tout le monde ? On se rapproche doucement pour être très en cercle entre nous, s'il vous plaît. Alors, vous avez un reflet ici de ce que garder l'espoir peut faire ? Voilà, c'est ça. C'est bon. Il fallait combien de bougies pour allumer toutes ces bougies ? Est-ce que maman, en allumant pour bouger, a perdu sa flamme ? L'enseignement qu'on peut tirer de ça est énorme. Le bienfait que vous faites, vous ne le perdrez jamais. La lumière symbolise l'éclat et la connaissance. Quand vous en donnez, vous ne le perdrez jamais. Et partout, elle continuera à briller pour vous apporter tout ce que vous souhaitez. Ceci symbolise quelque chose que nous avons vécu. Et chacun d'entre nous aura comme mission de transmettre sa flamme. De génération à génération. Pour que des coins insoupçonnés soient illuminés. Si nous n'avons pas la patience face aux défauts des gens, ça symbolise le risque que vous avez de toucher à la chaleur, de voir la bougie fond sur vos mains. C'est certes difficile, mais c'est important pour qu'une génération puisse voir. Ce n'est pas la cendre que nous devons conserver, c'est la flamme. La transmettre. Et à laisser à chaque génération son intelligence de la transmettre. Slide tracing. Bravo, tout le monde peut applaudir. On peut éteindre les bougies. On reste debout en face, s'il vous plaît. Venez tout le monde, on se sert les mains. Allez, tout le monde à côté les uns des autres. Tenez-vous le nom de vos mains. Et là, vous avez une trousse de secours. Slide. Serrez-vous les uns contre les autres. Voilà. Nous avons tous besoin d'une trousse de secours. Dont le continu est le suivant. Slide. Slide. Des lunettes, un élastique, un cancement, un crayon, un fil de la gomme, Un bisou, un chocolat, un sachet de thé. Slide. Et vous vous demandez certainement à quoi serviront ces éléments dans la vie. Slide. Les lunettes sont pour voir et apprécier toutes les qualités des gens qui nous entourent, mais pas leurs défauts. Slide. L'élastique peut se rappeler d'être flexible. Lorsque les gens ou les choses ne sont pas comme nous l'aurions souhaité, Mais aussi attachés avec nous les gens qui nous sont chers, que nous aimons. Slide. Le pansement pour guérir ces sentiments baissés, Tant les nôtres que c'est des autres aussi. Slide. Le crayon pour noter tout ce qui nous est arrivé de bon au quotidien. Et chaque crayon a une gomme en haut, c'est pour effacer nos blessures, et c'est des autres aussi. Slide. La gomme pour se rappeler que chacun de nous commet des erreurs et que nous avons l'occasion de les effacer. Le fil pour attacher les personnes qui sont réellement importantes dans notre vie et que le quotidien peut nous faire oublier. Le bisou au chocolat peut nous rappeler que tout le monde a un besoin. D'un bisou, d'un câlin et d'un mot tendre chaque jour. Et finalement, le sachet d'été pour qu'à la fin de la journée, l'on puisse se reposer, se relaxer et réfléchir. Peut-être que pour tout le monde, pour tout le monde, tu es juste quelqu'un. Mais sûrement que tu es le monde pour quelqu'un. Que ces troupes restent à votre portée en cas de besoin. Et à partager avec votre entourage. Que chacun embrasse son frère et qui le dise qu'il m'aime. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Nous remercions nos amis qui sont en ligne. On l'étend la main. Ils ont été nombreux à participer avec nous. Depuis Dakar, on vous dit bonjour, bonsoir. Merci à tous. Merci. On s'applaudit très fort. Je vous invite juste à toutes et chacun d'entre nous, si vous devez choisir un mot qui qualifie cette journée que vous avez passée avec nous, juste un mot, pas de phrase. Quel mot vous allez choisir? Générosité. Générosité. Magnifique. Flexibilité. Amour. Inspiration. Espoir. Partage. Motivation. Chance. Empathie. Brassage. Courage. Inoubliable. On se remercie tous du fond du cœur. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Maïsco, je te rends la parole. À vous. Masamba. Alors, c'est très difficile de parler après vous, après une sorte d'émotion que nous avons reçue, ressentie. Et voilà, nous arrivons à la fin, on va dire, d'une journée, mais qui augure un excellent commencement pour une semaine de partage. Justement, cette semaine sera marquée de générosité, parce que ce sont des gens qui seront venus, en tout cas, qui sont venus partout dans le monde pour partager avec nous leurs connaissances, leurs expériences, leurs conceptions de la vie, mais surtout pour nous inspirer à être de meilleures personnes, à mieux comprendre les défis que nous avons et à travailler pour bâtir un monde en Afrique aujourd'hui, où chacun aura accès aux soins sanitaires, justement, comme la thématique de ce présent forum. Merci beaucoup. Pour la cinquième année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes d'innovateurs. Cette cinquième édition du Forum, avec 1 500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec du 6 au 9 décembre 2022, un Forum des jeunes, un Forum des femmes et un Forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada